Déjà un premier événement violent. Journaliste à l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les fêtes d'hiver avec Maxime Deland. Un film porno tourné sur un hôtel dans une hôtel. Habituellement, c'est dans les hôtels. Dans les hôtels, dans les chambres, portes fermées. Bon, Maxime, bonjour. Salut, Benoît. Femme de 22 ans retrouvée sans vie à Québec. Oui, tard, hier soir, vers 22h30, le corps de la jeune femme de 22 ans qui a été retrouvé dans un logement de la rue Boisseau, dans le quartier Saint-Sauveur. Écoute, c'est des proches de la victime qui étaient sans nouvelles déjà depuis quelques jours. Ils s'inquiétaient pour elle. Ils sont présentés à son logement. On cogne, on sonne, pas de réponse. On est vraiment inquiets. On appelle les policiers. On défonce. Les policiers arrivent là, défoncent et trouvent le corps de la jeune femme. Là, les informations filtrent au compte-gouttes parce que c'est quand même assez récent comme événement. Selon la police, il ne s'agirait pas d'une mort naturelle. Pour le moment, on parle de mort inexpliquée. Ce que la police de Québec dit, c'est, bon, il n'y a pas nécessairement de marque de violence apparente. Par contre, là, on dit, toutes les hypothèses sont sur la table. On parle, c'est-tu un geste volontaire, c'est-tu une mort accidentelle, c'est-tu un meurtre? Mais on se laisse toutes les portes ouvertes, les techniciens d'identité judiciaire, les enquêteurs de l'unité des crimes graves qui sont sur place. On cherche des éléments de preuve. On cherche à expliquer cette mort-là pour le moment qui est considérée comme inexpliquée. C'est un mystère. À 22 ans, elle est retrouvée dans son logement, à la porte barrée. À la porte barrée, les policiers ont défoncé, ont trouvé le corps. Pour le moment, on en est là. L'enquête qui débute à peine, mais c'est sûr, on va remonter les dernières heures, les dernières journées de cette jeune femme-là, savoir, y a-t-il quelqu'un qui en voulait, est-ce qu'elle avait des problèmes? À la fin, on en est là. Très bien. Deux policiers du SPVM accusés aux criminels, pourquoi? Oui. Le procès des policiers Patrick Gué et Pierre-Luc Furlotte, c'est ouvert hier au Palais de justice de Montréal, sont accusés, Benoît, de séquestration, de voix de fait et de menace de mort à l'endroit de Toby-Charles-Angers-Levasseur. C'est un sans-abri du centre-ville. Les faits remontent à 2010, donc à peu près 12 ans. À l'époque, Toby-Levasseur, lui, c'est un itinérant du centre-ville, super connu des policiers. Puis à un certain moment, les policiers arrivent à l'intersection Maison-Neuf-Drummond. Ils voient Toby-Levasseur, qui est fâché, parce que je pense qu'il vient de se faire voler de l'argent, puis il n'est pas content. Et là, les policiers commencent à l'insulter. C'est une vidange et tout ça. Et hier, c'était le témoignage en cours de Toby-Levasseur. Puis il a dit, moi, ma pire crainte, je savais que les policiers ne m'aimaient pas, mais ma pire crainte, c'est qu'ils m'amènent faire une ride. Une ride, c'est quoi? C'est qu'on embarque la personne, puis on l'amène faire un taux d'autopatrouille, puis on va le dropper loin, loin, loin dans la ville. C'est exactement ce qui s'est passé, mais ils ont mis un sac de poubelle sur la tête, ils l'ont attaché avec du ruban autour du cou, ils l'ont menotté, ils l'ont mis dans la voiture de police, et ils l'ont transporté jusqu'à Kirkland. En bordure de la voie de service de l'autoroute 40, ils l'ont fait descendre, ils l'ont fait s'agenouiller sur le bord de l'autopatrouille, puis la victime, dans ce dossier-là, raconte avoir entendu le déclic d'une arme à feu derrière sa tête, comme si on allait l'exécuter. Puis pendant tout le trajet, selon le témoignage de la victime, les policiers l'ont encouragé à se suicider, puis t'es pas mort, toi, puis tu devrais t'ajouter en bas d'un pont, puis tu ferais du bien à tout le monde, puis... J'ai pas de mots... Moi, je sais que ce genre de pratique-là était courant par la vieille police. Hum... Mais si... Moi, j'ai entendu la même affaire, on m'a raconté les mêmes affaires, là, mais c'était face à des criminels, c'était face à des moteurs criminalisés, c'était face à des bandits ou des agresseurs, mais un sans-abri... Un sans-abri, il était, par exemple, il faut le dire, il était connu en matière de stupéfiants et de trucs comme ça. C'était pas quelqu'un... Un vendeur de dos. C'était pas quelqu'un qui avait une feuille de route vierge, mais là, de là à transporter le gars, à le menacer, à l'extérieur. Puis, il faut le dire quand même, les policiers sont présumés innocents jusqu'à preuve du contrat. Il y a un procès qui est en cours, mais là... 12 ans plus tard, quand même. Oui, bien, parce que lui, il a porté plainte, mais je veux te faire quand même entendre un extrait, parce que le sans-abri, quand il a été laissé à Kirkland sur la voie de service, sans ressources, en pleine nuit, là, il se retrouve, les policiers s'en vont, évidemment, et il laisse tout seul. Là, lui, il a besoin d'aide, il a besoin... Je veux dire, il est à Kirkland. Fait qu'il a demandé à dépasser. Il y a un automobiliste qui l'a amené dans une station-service. Lui, il est allé dans une cabine téléphonique. Il a appelé la police. Pour avoir de l'aide, je te fais écouter un extrait de son appel au 911. Monsieur, vous voulez vous plaindre des policiers? Non, bien oui, parce que tu sais, j'en ai fermé le signe de poubelle avec du sang autour de la tête. Ils m'ont amené dans le coin de Saint-Hône-de-Belle-Ville. Ils m'ont lâché là en faisant menacer une balle dans la tête, tu te bords du char. Tu sais, mon Dieu, sauve-toi, grosse tapette. C'est vrai qu'ils m'ont dit, le sexe. OK, monsieur. C'est vrai, il faut que tu ailles. C'est quoi qui arrive, oui? C'est quoi votre nom? Toby, le Vastor. Le Vastor. Donnez-moi un numéro de téléphone où on peut vous contacter. Le texte, c'est un itinérant de l'entrevile. Il n'y a pas de numéro de téléphone. C'est une gang téléphonique dans le milieu de l'autoroute, madame. Monsieur, on a besoin d'un numéro de téléphone, mais il y a un service qui va vous rappeler, là. Là, l'extrait coupe, mais finalement, ce qu'on comprend, c'est que la fille, l'opératrice du 911, dit, écoutez, monsieur, vous êtes en plein milieu de nulle part, mais si vous n'avez pas de numéro de téléphone, on ne peut pas vous aider. Toby, le Vastor, il demande, il dit, y a-t-il un poste de police où je peux aller porter plainte? Bien, monsieur, sont fermés les postes de police, on est en pleine nuit. En gros, arrangez-vous. Puis, Toby, le Vastor a finalement porté plainte contre ces policiers-là. Et aux affaires internes, eux autres, ils ont enquêté, ils ont regardé le dossier, ils ont passé l'éponge. C'est finalement une équipe externe qui a repris le dossier, qui a réenquêté et qui ont finalement arrêté les deux policiers impliqués dans cette affaire-là. Tu sais, les policiers, quand tu rentres dans ce milieu-là, c'est protégé et servi. OK? Il y a des bons policiers, mais il y a des mauvais policiers. C'est un privilège, Benoît, être policier. Puis, manque de jugement. C'est peu qu'on peut dire. J'ai bien hâte de voir comment ça va se terminer, ce procès-là. Puis, une autre école évacuée? Oui, hier après-midi, école secondaire Jean-Baptiste Meilleur à Repentigny, un peu avant la fin des cours, donc un peu avant 15h, quelqu'un qui téléphone à l'école et qui dit qu'il y a une bombe dans l'école. Bon. Fait qu'on a évacué, on a évacué complètement à l'école, on a évacué également le centre de formation professionnel juste à côté et une école pour adultes également. On a fouillé les lieux, il n'y a rien qui a été trouvé, mais il y a une enquête qui est ouverte pour essayer de trouver le plaisantin qui a fait cet appel-là. Benoît, c'est au moins le 16e événement du genre où on évacue une école où on confine les élèves et le personnel depuis le début de l'année scolaire en moyenne un par semaine. Moi, ça me fait rire, ça, le plaisantin. Tu sais, combien de fois tu utilises ça dans une journée, le plaisantin? Le tout croche. Le plaisantin. Non, non, mais c'est correct, c'est comme fripouille, c'est des mots qui veulent dire quelque chose. Le plaisantin, c'est quelqu'un qui veut faire une mauvaise blague? Un smat. Oui, oui. Un plaisantin, ça s'applique. M. Deland, merci. Salut. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en balado dans la section radio de l'application Cube ou du site Cube.